Salaam aleykoum beaucoup Enton Nodi, nous sommes de Nuyo, Dylène Diadiefel, nous sommes de l'ambicte de l'alphique d'Ousmane Diaye, membre du parti de l'Alliance pour la République, responsable des jeunes de la Cogère, au niveau de la commune de Graïoff, responsable de la Cogère au niveau de Dakar, secrétaire général de la Cogère au niveau national, Ousmane, nous sommes de Nuyo, nous sommes de Nuyo, d'ailleurs, nous sommes de Nuyo, Dylène Diadiefel, nous sommes de Nuyo, Dylène Diadiefel, nous sommes de Nuyo, d'Nuyo aussi, en tout cas, toute la structure Sénégal, nous sommes de Nuyo, d'Nuyo aussi, à travers cette occasion, d'Nuyo, pour le faire, si vous êtes de Nuyo, Dylène Diadiefel, nous sommes de Nuyo, d'Nuyo, d'Nuyo aussi, les auditeurs et les téléspectateurs du Sénégal, d'Nuyo aussi, tous les camarades de parti, toute la population sénégalaise. Ousmane, quoi élection ou l'implication des jeunes et des femmes ? Les jeunes partout, clairement, il y a une grande massification, il y a une grande mobilisation. Il y a une grande commune, c'est une commune avec un enjeu important dans le cadre de la tenue de ses élections locales de janvier 2022. C'est la commune de Nuyo, Dylène Diadiefel. La commune de Nuyo, Dylène Diadiefel, appare à l'affaire de Moussoufogéné, qui est venu au pouvoir de Bélégui. Comment est-ce que vous êtes en train de préparer réellement l'élection ? Oui, tout naturellement, comme nous avons préparé, tant plus que nous sommes des jeunes qui se sont très tôt engagés dans la politique et auprès du président de la République à travers l'Alliance pour la République. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui ont été décidés, les jeunes qui ont été décidés, les jeunes qui ont été décidés, les jeunes qui ont été décidés au niveau de Graïf. De préciser que nous avons été décidés de 2014 à aujourd'hui, ou de 2009, donc, au niveau du pouvoir, au plan national, mais au niveau local, je suis gorgue. En tout cas, nous sommes à l'opposition, parce que la mairie a été décidés, et nous n'avons pas le califé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, tant plus que nous sommes à travers les politiques publiques que le président de la République, qui nous a mis en oeuvre depuis 2012, et aussi, profils que nous avons montrés. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, pour que nous, on a les meilleurs profils, pour que, si nous avons mis le mairie, nous avons été décidés de Graïf, nous avons été décidés de la grande grande grande, tant plus que nous avons compris, C'est un peu la particularité de la jeunesse républicaine de Grand Yoff. C'est-à-dire qu'il y a des activités, il 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 y a des activités, des initiatives communes, mais aussi des initiatives individuelles. Je suis aujourd'hui avec mon fils, Arafat, au-delà de la Cogère, j'ai des relations entre les autres. Ils sont tous les jours et ils sont sensibilisés. Ils sont tous les jours et ils sont tous les jours sur les côtés de l'ouverture, de l'encadrement académique. Et aussi, ils sont tous les jours et ils sont tous les jours pour qu'ils soient les plus jeunes et les plus jeunes de Grand Yoff. Tu sais que si tu penses aujourd'hui à Grand Yoff, est-ce qu'il y a un paramètre ou une méthode de communication ou de campagne pour pouvoir le récupérer dans le califasal ? Oui, Grand Yoff, c'est vrai que aujourd'hui, quand tu dis Grand Yoff sur l'histoire politique, il ne peut pas aller dans le califasal. Non, il ne peut pas aller dans le califasal, mais il ne peut aller dans le califasal. Je suis d'accord avec le califasal. Parce que aujourd'hui, il y a une révolution au plan du leadership politique. Tout le monde l'a fait. Aujourd'hui, l'Alliance de la République regorge des responsables politiques, des leaders politiques qui ont été maintenus. Ils se sont affirmés sur le terrain à Grand Yoff. Mais aujourd'hui, il faut tourner ce Grand Yoff. Donc aujourd'hui, le califasal, ce n'est pas lui seul qui incarne le leadership politique. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Peut-être que l'élection, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, le califasal n'est pas. Peut-être que l'élection, il n'y a personne. Je suis d'accord. Parce qu'on parle aussi. Et si on parle, moi, je n'ai pas d'accord avec l'actif. Je ne le répète pas. Il n'y a personne. C'est un homme élégant en politique. Il n'y a personne. Mais aujourd'hui, il faut qu'on accepte le leadership politique à Grand Yoff. Et le leadership est partagé. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Au soir du 23 janvier, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, le leadership est partagé. Parce que aujourd'hui, le président de l'Apip MacIssal, Il a une erreur qu'on a fait, Au niveau de Grand Yoff, Il a fait représenter des répondants. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Et il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Donc aujourd'hui, le califasal a eu une élection. Il nous a battu. Et nous avons fait. Donc aujourd'hui, Il a été fait. Le leadership est contrôlé par une seule personne. Mais le leadership est partagé. D'accord. Il n'y a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Il a eu une élection présidentielle. Il a eu un candidat. On l'a battu. Il a battu le référendum. Il a battu la campagne. Il a fait les maisons porte à porte. Porté le Nord au niveau national. On l'a battu. On l'a battu à Grand Yoff. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. A travers les choix. Les mauvais choix. Qu'il a opéré en 2014 avec Papou Marbay. Avec Maudiop Diop en 2009 avec Papou Marbay. Il a été fait. A travers, en tout cas, retourner à la population. Parce qu'on a une douleur. Chaque jour, nous sommes en contact avec les jeunes. Nous sommes en contact avec les populations. Nous sommes en contact avec les populations. Nous sommes en train de se faire. Nous devons changer à la tête de la mairie. Nous devons changer aussi au niveau de la scène politique. que nous devons changer. Il y a eu à la dernière fois. Est-ce que vous avez fait une élection de la première fois? En janvier 2022. Oui. Nous devons changer de la première fois. Ou en plus. La première fois, nous avons décidé de décider. C'est-à-dire les hommes politiques, les acteurs politiques. Nous pouvons investir. Ils sont des textes analystes. qui ont présenté à ce moment-là. Donc, c'est la population que revient, en tout cas, ce privilège de choisir. Nous les étudions. Et ce que je disais, c'est que le changement est devenu. Le changement est devenu. Le changement est devenu. A chaque fois, qu'on a donné une chance. Il a devenu une chance. Parce que nous l'avons dit. C'est-à-dire que le changement est devenu. En 2009, il a devenu une chance. En 2014 aussi. Mais à chaque fois, ce qu'on a dit, c'est que le changement est devenu. De 86 à aujourd'hui, Graeuf est à la recherche de son bon profil. Du meilleur profil pour la mairie de Graeuf. Et nous avons le bon profil. Et maintenant, le président de l'APPLI, la famille politique du président de l'APPLI, a maintenant des talents, des jeunes, des responsables à maintenir, à travers leur profil, à travers leur cursus, à travers ses travaux de la commune. Comme lui par exemple. Mais tous les responsables de l'APPLI. Comme lui par exemple. Parce que le leadership, nous savions tous qu'aujourd'hui, que le leadership politique, de la mouvance présidentielle, de la mouvance présidentielle, au niveau de Graeuf, est incarné par les leaders de l'APPLI. C'est ça la réalité. C'est ça. C'est le problème déjà que vous avez à Graeuf. Vous avez plusieurs, un seul coup, qui porte plusieurs têtes. les responsables de l'APPLI. Ils ont des membres de l'APPLI. Comment, déjà, comptez-vous, vous réglez les problèmes pour que vous puissiez avec l'opposition. Vous savez, nous devons passer à l'APPLI, nous devons passer à l'APPLI, nous devons passer à l'APPLI. C'est-à-dire, quand il y a des choses, il faut que nous devons passer à l'APPLI. Quand on est un observateur, un bon observateur en politique, l'élection, c'est tout à fait naturel vu, en tout cas, l'aspect stratégique de l'élection 2022 par rapport au prochain juge, par rapport aussi à l'avenir politique en 2024, c'est normal que nous équissiez autant d'ambitions. Donc, vous allez régler ce problème. Donc, je suis venu. Aujourd'hui, on va dire que nous n'avons pas de problème. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de problème à Dakar. Nous sommes venus à l'APPLI. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle, pour que vous avez dit que à Grand-Yoff, il n'y a pas de problème. Je ne vous dis pas, c'est que c'est naturel. C'est la politique. Le charme de la politique, c'est l'ambition. Donc, c'est naturel que quelqu'un a de ce que tu veux. C'est naturel que le responsable de la société à Grand-Yoff, c'est le responsable de l'APR à Grand-Yoff. Aujourd'hui, quand on parle de Réal à Grand-Yoff, quand on parle de Réal à Grand-Yoff, c'est ce que c'est Adama Feuille. Aujourd'hui, quand on parle de la cité millionnaire, c'est ce que c'est Moussa Sané. C'est ce que c'est Béna Dambou, c'est Béna Dambou, c'est Fatmata Ndiamba. Et quand on parle de nouvelles cités, c'est ce que c'est Ciprés. C'est ce que c'est la Cicapirbam. C'est ce que c'est le DG Chez Bahoum. Quand on parle de Ciprés, c'est ce que c'est Ciprés. C'est ce que c'est Ciprés. C'est ce que c'est Al-Karim Diagne. Daru, Achlem Padua, c'est ce que c'est Moura Sissé. Aujourd'hui, ce sont des responsables qui ont travaillé avec leur ancrage. Aujourd'hui, quand on parle d'entre eux, c'est ce que c'est Nourounia, qui a été un pays, mais aussi un travail au niveau de sa commune. Donc aujourd'hui, l'Alliance pour la République, c'est tout à travers les différents quartiers de Grand-Yoff, qui a un maillage, qui a un maillage, qui a un maillage. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est naturel qu'on a aussi un maillage. Mais, nous savons que, nous, on a un patron qui a un maillage. quand il décide, ce n'est pas très important. Nous l'avons respecter. Nous l'avons respecter. Incha Allah, mais il va nous donner son choix. Et nous allons donner l'enjeu le soir. Nous devons donner l'enjeu de la Paix. Nous devons donner l'enjeu de l'Alliance pour la République parce que, l'Alliance pour la République, c'est la locomotive de Benoît Bocayakar au niveau de Grand-Yoff. L'Alliance pour la République représente la force politique du président de la République. Vous avez déjà rencontré régulièrement dans le cadre de la République. Nous avons tout à fait cité et après nous l'écoutons. Oui, c'est-à-dire que nous avons tout à fait cité et après nous l'écoutons. C'est parce que le poids politique est aussi la réalité sur le terrain. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas le président de la République. Nous avons aussi le président de la République pour les structures au niveau communal, au niveau départemental et au secteur général national. Donc, dès le département, nous devons prendre des positions pour faire des choses. Nous avons arrangé le président de la République, Macky Sall, avec mon parti. Parce que d'abord, quand on parle de Beno, c'est l'alliance pour la République. Le président de la République a eu 26% avec Macky 2012 avant Beno Diame. Donc, nous avons tout à fait. Donc, nous avons tout à fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect. Ce sont des vaillants alliés que nous avons à Hawaï. Au niveau de Graioff, au niveau national. Mais aussi, tout à fait, nous devons savoir ce qui est pesé. Tout à fait, nous devons savoir ce qui est important. Tout à fait, nous devons avoir des prétentions sur la politique. Parce que Graioff, nous avons tout à fait. Quelle est la sociologie politique de Graioff? En 2014, nous avons tout à fait. C'est ce qui est le président de la République. Raison pour laquelle je dis ce qui est la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, les alliés, nous sommes tous les responsables de l'Alliance pour la République. Comme nous avons tout à fait, le président regarde si à travers, parmi les responsables de l'Alliance pour la République, il n'y a personne qui est le porte-drapeau pour les alliés. Il y a une liste qui sera une liste cosmopolite. Pour toi, quel est le bon choix face à Mora, face à ce que tu as cité, Malik Gaye, Cheikh Bahoum, le Président Maksal, ou quelqu'un qui est là. Pourriez-vous, qui est le bon choix? Oui, aujourd'hui, je vous ai dit, je ne peux pas me dire que le président de la République, c'est le président de la République. Mais le président, c'est moi. Je suis venu. Je vais arranger le président de la République et mon parti. Je suis venu. Donc, aujourd'hui, le poids et la force politique de Gnayoff, pour les détenir politiquement sur le terrain, c'est les responsables de l'Alliance pour la République. Même s'il y a des questions, il n'y a pas d'autres questions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres questions. Aujourd'hui, c'est un allié. Aujourd'hui, l'élection 2014, il est parti seul. Il a eu un conseil. Fatoumata Ndiamba, c'est une guerre. Il y a tous. Vous comprenez? Donc, je suis venu. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me dire que le président Nathani. Le président, il connaît bien ses responsables. Il y a tous. Il a tout à l'heure. Et puis, je profite de cette occasion. Je suis venu. Mais ce qui m'a dit, c'est sa famille naturelle. C'est l'Alliance pour la République. Sa famille naturelle, c'est Beno Bocayakar. On a besoin de lui. Il a besoin de nous. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Tout à l'heure. Nous sommes venus. Le président de la République est responsable. Il a des informations sur le terrain. Il a des sondages. Il est le mieux placé à travers ses responsables de l'Alliance pour la République. C'est pourquoi nous devons être capitaine de l'équipe. Nous devons tous les alliés. Nous devons tous les alliés. Nous devons prendre la mairie. Inchallah. D'accord. Au niveau de Dakar aussi, vous êtes responsable de l'APR pour la région de Dakar. On a déjà vu qu'il y a Amadou Ba. Il faut l'écoute de l'Amboub. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à l'APR pour les mairies. Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent vous envoyer ici ? Non, naturellement, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est stratégique. Je vous remercie. Je vous remercie au niveau de Dakar. Je vous remercie. Nous, on rencontre un co-président de la République. Je suis Ousmane Diaye. Je suis un jeune président de la République. Et au vu de mes responsabilités... Mais Ousmane, tu es sur le terrain. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de rencontrer les leaders et les responsables dans les localités. C'est le plus important pour rencontrer les militants. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais vous avez vu ce qui est le meilleur président de la République. Raison pour laquelle je te dis que... Aujourd'hui, je dois faire ça aussi. Et moi ici. C'est sur la radio et sur la place publique. Nous avons été jeunes. Nous respectons notre président de la République. Discipline. On a des cadres à peu près de la République. Je pense directement sur Grand-Yoff et sur Dakar. Si je ne peux pas être présent, j'ai des canaux. Je ne peux pas être présent. Mais encore une fois, moi, je ne peux pas être présent. J'ai dit que je suis président de la République et je ne peux pas son partage. Je ne peux pas se donner. Je ne peux pas être présent. Je ne peux pas être présent à la République. Je ne peux pas être présent. Ce qu'on a dit qu'on a appris au mois de mars. Par rapport à Dakar, Tu l'as dit, il y a Dioufsar, le maire Dioufsar, qui est le coordonnateur des cadres, aussi le maire de Kouminoum, aussi Diambar. Il y a le ministre Amadouba, qui s'est arrivé depuis 2007, lorsqu'il est arrivé au parcès de Jassini. Ils ont dit la vérité. En 2017, lorsque le président a choisi Amadouba comme tête de liste départementale, ils ont dit la vérité. Parce que nous ne l'avons pas vu, mais il est illustré aussi politique. Moi, je dis la vérité. Mais j'étais étonné par son leadership, par son leadership. Il a gagné à Dakar avec Brio. On a repris les 7 députés de Tahoum-Dakarou. C'était très stratégique pour la force de Benoît Boké-Yakar à l'Assemblée nationale. Pour le moment, c'est le plus important pour qu'ils n'entraient pas les chalifasales. Ces forces politiques, les Batelemi Diaz, les Bamba Fale, les Banda Diop, ils ont dit le département dans le département. C'est un honneur, ils ont dit qu'ils ont gagné la liste départementale pour qu'ils ont gagné. Donc, ça aussi, ça fut en tout cas un très grand sacre. Lors du parrainage, le président de la République a repris cet même homme. Il a dit qu'il a dit au niveau de Dakar, mais aussi il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Tant pis que moi, je faisais partie des vêtres jeunes que le président avait coptés pour l'agir le parrainage. Tous les neuf départements de la Casamas, nous, nous formons les gailles. Préparez-les sur l'agir de l'agir. Donc, nous savons que nous auprès de la partie. Présidentiel aussi, le président, Delat Hamadouba, a dit qu'il était au niveau de la région. Donc, pour logique politique, pour logique politique, je dis bien, pour logique politique, je ne vois personne que le président puisse Delat au local pour dérouler la ville. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer. Donc, que ce soit en arithmétique, en football, en tout, qui a gagné les deux, je pense qu'il n'y a pas changé. Encore une fois, ils sont de bons profils. Il y a des leaders et des responsables. Mais je pense que le leadership d'Amanouba est le meilleur profil pour que le Président puisse le faire. Parce qu'ils ont gagné à Dakar. Donc, on n'a pas besoin de changer. Mais du tout, que les autres, le Ministre Djoufsar, ils sont tous, ils ont gagné la Ville de Dakar, et le Président de la République. En tout cas, Aboukou Defoulmoum, il sera le seul Président de la République à avoir fait deux mandats sans gérer la Ville de Dakar. Ousmane, en dernière question, c'est une fille de Kazamas. C'est une fille de Baco, mais on sait qu'il y a des racines de Kazamas. C'est une fille de Zola. C'est une fille de Zola. Vous avez vu une fille de Kazamas. Vous avez vu deux enfants de Kazamas et vous avez vu deux enfants de Kazamas. Quelle est-ce que vous avez dit ? En tant que jeune Kazasé ? Comme nous l'avons dit, c'est toujours une fierté de reconnaître que je suis de Kazamas. Parce que l'homme, c'est un peu le temps que vous avez fait de renier à ce que vous avez fait. C'est une fille de Kazamas. Ils ont eu le temps et ils ont eu le temps et ils ont eu le temps. Donc, nous sommes grands. 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 et nous sommes grands. Nous sommes grands. Donc, j'ai aussi un oeil proche du rôle d'observer aussi à travers le parti. Aujourd'hui, j'ai vu ma position au niveau des jeunes. Donc, nous sommes grands. Nous sommes grands. Mais aujourd'hui, je veux parler directement aux Kazasés, particulièrement aux jeunes de la Kazamas. Aujourd'hui, nous, nous savons ce que la Kazamas a vécu. Durant presque 20 ans, deux décennies. 30 ans. Depuis 1982. Et aujourd'hui, la Kazamas n'a jamais été fait. Aujourd'hui, c'est à travers le président de la République Makissal. Si on doit se dire la vérité, qu'on a constaté une accalmie au niveau de la Kazamas. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Parce que nous, on va aller à Kazamas fréquemment. Il faut le dire. On va aller fréquemment. Avant, en 2012, nous savons qu'il n'y avait pas cette accalmie-là. Aujourd'hui, nous avons vu les projets phares, les investissements colossaux, les infrastructures que le président de la République a fait pour la Kazamas. Donc, on peut ne pas être de la Kazamas, mais aimer la Kazamas. Donc, moi, je crois que le président de la République Makissal a aimé Kazamas. parce que c'est ce qu'on a fait. Deuxièmement, c'est la politique. Nous sommes tous les Sénégalais. Si on a le droit, je suis le leader de créer un parti, j'ai l'ambition. Mais, l'ambition doit être pour faire des ambitions, de la France, de la France, de la France, de la France. Si tu es un homme, tu es un homme et de la France. Je le cite vraiment. Il doit arrêter. Ne pas arrêter de faire des choses à la Kazamas. La Kazamas a toujours eu des leaders politiques. Mais, on a vu cette nouvelle forme de faire la politique. à travers cette nouvelle forme, cette nouvelle forme. Il n'y a pas eu de la Kazamas. Mais, tous les ont vu. Je pense que, Ousmane Sonko, en 15 ans d'impôt et domaine, il a fait ça pour la Kazamas, il a fait ça pour HLM Nema, ou bien il a fait ça pour Bessir. Je félicite d'abord Doudouka, d'ailleurs le DG Doudouka, pour qu'il a vu à travers les images, qu'il a rénové la mosquée de Bessir, de Faradko, de Pinturko, de Sanzeko. C'est ce qu'on attend des leaders politiques. C'est-à-dire, pas le verbiage, mais l'utilité. Qu'on soit utile proche de la population. Il n'y a pas eu de manipulation, mais parce que, ce qu'on a vu, il est voulu parce que, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'égal, personne n'a dit qu'il n'y a pas. Mais, il y a l'élégance, il y a l'aspect élégant. Aujourd'hui, si on veut aller, Jigien Chor, tout le monde sait, c'est une grande ville. Mais, il y a une route secondaire, mais il n'y a pas. Si on veut aller, si on veut aller, il n'y a pas d'un adversaire, comme Doudouka. Et puis, on sait aussi, dans un contexte préélectoral. Et puis, Dieu l'a fait aussi, dans cette période de Jigien Chor. Donc, un leader politique, c'est un militant, ils sont en prison. Ils sont en prison. Donc, si on veut faire des réunions, en face de la maison, je pense que, avec les gens qui ont été, je pense que c'est une provocation. Et puis, on a vu les manipulations, sans qu'on doit arrêter. Il y a des ambitions, mais il n'y a pas d'une ambition, mais il n'y a pas d'une ambition, 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 il n'y a pas d'une ambition. Il faut féliciter Doudouka, c'est Tahawai, qui féliciter aussi, l'ensemble des responsables, de la paire, de Jiganshaw, de me remercier aujourd'hui. La mairie, c'est que les Jiganshawara sont prêts, parce que, aussi, les gens savent faire la différence. Aujourd'hui, le président de la République, à travers les investissements qui ont été faits à Jiganshaw, on sait que le président, aime Jiganshaw, aime Kazamas, et qu'il a aussi des relais, il y a aussi des relais, nous pouvons porter, ce projet-là, pour pouvoir changer le projet de Jiganshaw. Amna Solo, Ousmane, comment est-ce que vous avez fait ? Oui, je vous remercie, grand frère Kande, sur l'opportunité, que je vous ai dit avec le Sénégalais, avec le Jeunesse, avec mon parti, avec mon président de la République, Maksisal, pour qu'il s'occuper, tout le monde sait que nous, nous savons, sa clairvoyance, et sa magnanimité politique. Je savons qu'il est présent, il n'y a pas de la politique, mais il n'y a pas de la politique, il n'y a pas de la politique. Donc, Grand-Yoff, il fera le bon choix, à travers les responsables de la paire, nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre, avec les alliés, d'un des maires, parce que, grand frère, nous devons nous battre, grand frère, nous devons nous battre, nous devons nous battre, parce que, nous savons qu'ils sont bien, maires de 96 à aujourd'hui, à travers Khalifa Sale, et ses poulins. J'espère que les jeunes, ils seront investis dans l'élite. Naturellement, naturellement, les jeunes, les jeunes seront investis, à travers les partis, que compose la coalition, Bernard Boc-Yakar, parce que, nous devons nous battre, nous devons nous battre, naturellement, nous devons nous battre, nous devons nous battre, en tout cas, ce projet, pour le changement radical à Grand-Yoff. Merci beaucoup, Ousmane Ndiaye, qui a été venu ici, à Sénégo.com. Nous devons nous battre, et nous devons nous battre, et nous devons nous battre, à un entretien, à Sénégo.com. Merci beaucoup.